Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi et là il est 13h40. Je suis rentrée il y a un peu moins d'une heure de mon week-end. En fait j'étais pas là depuis quelques jours. Donc je viens d'arriver chez moi et sur la route je suis passée chercher ma couette que j'avais laissée au pressing la semaine dernière. Je vous avais dit je mets ma couette à laver en fait au pressing une fois par an. Donc là je suis passée la récupérer aujourd'hui et comme c'était dans un Leclerc j'ai fait des mini courses. C'est juste pour avoir des légumes là pour quelques jours. J'en ai eu pour 15,83€. Je vais vous montrer il n'y a vraiment pas grand chose. Alors en premier, ça c'est pas des légumes mais j'en avais besoin. J'ai pris du liquide vaisselle. Là j'ai pris le rennet à l'amande douce. Je le prends en recharge moi parce que j'ai déjà des distributeurs donc j'ai pas besoin d'acheter en fait dans un distributeur. Ensuite j'ai pris du pain. Là c'est un pain aux céréales tranchées parce que j'ai du fromage à manger donc je le mangerai dessus. Et après niveau légumes, j'ai pris un avocat. Il est pas très mûr. J'aurais voulu en manger à midi mais j'en ai pas trouvé un qui était mûr puisque j'ai pas encore mangé là. Je vais me faire à manger juste après. Du coup ce sera pour demain ou après-demain. J'attendrai qu'il soit mûr. Après j'ai un lot avec deux concombres. C'était moins cher en fait de les prendre par deux comme ça plutôt que deux à l'unité. Et c'est vraiment mon légume en été. J'ai envie d'en manger tout le temps. Donc là je vais m'en faire à midi. Après j'ai pris une petite caisse de tomates. Enfin une grande caisse de tomates de 1 kg. C'est des petites tomates cerises comme ça. D'habitude je les prends dans le genre là mais chez Lidl. Là j'étais chez Leclerc. Donc j'ai pris chez Leclerc. Du coup il y a 1 kg et ça j'en mange absolument tout le temps en été. Donc c'est bien utile. Et dernière chose c'est un melon. J'en avais envie. Et comme je vais partir en vacances on va dire dans quelques jours. Enfin à la fin de la semaine là. Je sais pas si j'en mangerai ou pas. Enfin voilà. Là c'est le premier que je m'achète de cette saison. Donc je vais manger ça entre aujourd'hui et demain je pense. Et du coup là je vais me préparer à manger. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire du riz avec du tofu et des légumes. Tout simplement. Je pense que je vais couper un concombre et des petites tomates. Et je vais faire à côté du riz avec de la sauce soja en fait et un petit bloc de tofu. Ça va être très simple mais j'ai quand même pas mal faim là. Donc voilà je voudrais manger quand même assez vite. Après je vous parlerai un petit peu de mon week-end, de ce que j'ai fait. Puisque je suis partie en week-end. C'était pas trop prévu. Et au final j'ai fait un petit week-end improvisé. Et du coup j'ai fait des achats pendant ce week-end là. Donc voilà je vais vous en parler juste après. Il faut aussi que je lance une lessive. Là je suis chez moi pour à peine deux jours. Je repars mercredi après-midi. Et après je reviens samedi juste pour la journée. Parce que je pars faire la marche avec ma soeur du coup à partir de samedi soir. Enfin samedi je prends mon train pour aller jusqu'à chez elle. Et dimanche on prend le train qui descend dans le sud. Là où on va marcher du coup. Et à partir de lundi matin. Lundi très tôt le matin on commence à marcher. On commence la vraie marche. Mais du coup je pars de chez moi à partir de samedi fin de journée. Donc voilà je n'ai pas énormément de temps chez moi. Mais je suis revenue là quelques jours pour passer quand même un peu de temps chez moi. Faire des lessives principalement. Préparer mes affaires etc. Et du coup je vais vous vlogger tout ça. Et j'ai aussi pas mal d'annonces à faire sur Vinted. Il y a quelques trucs que je veux vendre. Et du coup je me dis que je vais faire les annonces maintenant. Comme ça si jamais je vends des trucs avant samedi je pourrais les envoyer. Après je mettrai mon profil en mode indisponible en fait en mode vacances jusqu'à ce que je rentre. Mais voilà j'ai quelques trucs. Des paires de chaussures, des trucs à vendre. Et je sais pas ça fait un moment que je dois le faire. Donc je pense que je vais me mettre là dessus aujourd'hui. Mais pour le moment je vais me faire à manger. Puisque j'ai quand même très très faim. J'ai mangé juste des petits gâteaux ce matin en me levant. Mais là je commence à avoir bien bien faim. Donc je me fais à manger. Et on se retrouve après. Il est 14h05 et je m'apprête à manger. J'ai fini de préparer mon repas. Donc voilà ce que ça donne pour mon assiette. J'ai du coup du riz, du tofu que j'ai fait revenir à la poêle en petits bâtonnets comme ça. Un demi concombre et quelques petites tomates. Et par dessus je vais rajouter pas mal de sauce soja salée. Parce que j'adore ça. Ça va donner un petit goût comme ça c'est trop trop bon. Et c'est bien parce qu'il me reste pas mal de riz et la moitié du bloc de tofu pour un autre repas. Soit ce soir soit demain midi. Au moins ça c'est déjà fait. J'ai déjà la base qui est faite. Et après s'il reste juste les légumes à rajouter franchement ça va très très vite. Et pour le tofu j'ai pris celui-ci. Ça ça vient de chez Lidl. Je vous l'avais montré dans mon dernier vlog je pense. C'est le tofu fumé. J'en avais acheté plusieurs. Et là du coup j'ai choisi le fumé pour ce midi. C'est un gros bloc. Donc pour deux repas ça suffit. C'est franchement pas mal. Il est 15h j'ai fini de manger et je suis allée rechercher des affaires dans ma voiture que j'avais laissé en bas. J'avais pas tout remonté direct tout à l'heure donc là j'ai vidé le reste. Je suis désolée si vous entendez le lave-vaisselle qui est en train de tourner. J'avais complètement oublié de le démarrer il y a quelques jours là avant de partir. Et du coup il est plein en fait donc je l'ai démarré là donc il est en train de tourner. Et avant de continuer ma journée je voulais vous montrer quelques petits achats que j'avais fait ce week-end. Et juste avant vous parler des vernis que je porte. Dans le dernier vlog je vous montrais des achats de chez Action et je testais un peu une routine de produits pour les ongles. Et je vous avais parlé de ces vernis là mais que j'avais pas eu le temps de tester. Et du coup je les ai posés hier donc je vais vous en parler là. En premier j'ai testé ce kit là donc où il y a deux couleurs. Alors moi j'avais décidé de mettre les deux couleurs donc en fait j'ai fait tous les ongles avec la couleur unie là. Et les petites paillettes j'ai mises juste sur un seul ongle là. Je pense que vous verrez. Je pensais que tout irait ensemble vu qu'elles étaient vendues dans le même kit. Et en fait je trouve que ça va pas du tout. Je sais pas. J'aime bien les deux couleurs mais séparément en fait je trouve qu'elles vont pas ensemble. J'ai posé ça du coup hier soir. Donc deux couches de chaque. Et au dessus j'ai mis un top coat qui vient aussi de chez Action. Donc c'est le top coat brillant en fait. Enfin pour apporter de la brillance extrême on va dire. Alors c'est pas mal mais franchement le vernis classique c'est jamais exceptionnel au niveau du rendu. Franchement c'est pas le truc de l'année non plus. Enfin il est déjà rayé de partout alors que je l'ai mis hier soir vers 22h. Là il est 15h aujourd'hui et c'est déjà tout rayé de partout. Et j'ai déjà perdu un petit bout ici. Au bout là il y a déjà un petit éclat. Je savais que ça tiendrait pas très longtemps. Et je sais de toute façon que je vais l'enlever là demain ou après demain. J'avais envie de les mettre juste pour tester. Mais vraiment il n'y a rien qui vaut du semi permanent. Alors après moi j'ai des vernis de fini en fait. Donc des top coat qui sont en semi. J'ai la machine pour faire le semi et tout. Et ça m'arrive, j'ai aussi des couleurs. Mais ça m'arrive aussi de mettre ce genre de vernis. Des vernis classiques avec juste un top coat semi au dessus. Ça tient quand même un petit peu plus que des vernis sans semi en fait. Donc je suis pas sûre d'utiliser le transparent brillant comme ça très souvent. Mais en tout cas les autres je vais les remettre. Et je pense que je ferai un fini au semi permanent transparent dessus. Pour que ça tienne un petit peu mieux. Franchement j'aime bien la couleur du brillant là. Il est un peu holographique et tout. C'est très sympa. En fait j'hésite à tout enlever d'ici quelques jours. Et à refaire tous les ongles avec le brillant. Pour mon départ là je pense que je vais en poser juste avec du top coat transparent. Mais du coup en semi comme ça j'aurai des ongles à peu près sympa on va dire pour mes vacances. Mais ouais j'hésite à choisir celui-ci. Je verrai bien. Vous verrez ça dans un prochain vlog je pense. Mais en tout cas voilà pour mon petit retour sur ces petits vernis. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait ce week-end. Donc ce week-end je suis partie pour un jour et demi on va dire en Alsace. C'était pas prévu. Enfin on a prévu ça un petit peu au dernier moment on va dire. On l'a prévu en début de semaine pour le week-end. Parce qu'il y avait un événement de rassemblement de voitures en fait auquel j'avais envie d'aller hier. Donc c'était le dimanche matin. Et du coup on est allé le samedi dans un musée qui est dans la ville de Mulhouse. C'est le musée de l'automobile. Je n'étais jamais allé là-dedans et c'était incroyable. C'était vraiment trop trop bien. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser n'hésitez pas à aller voir ce musée. Parce que vraiment c'était trop trop intéressant. Il y avait plein 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 de vieilles voitures et tout. Enfin c'était vraiment trop cool à voir. Et du coup on est resté dans la région au lieu de rentrer. C'était à 2h de route donc autant rester la nuit là-bas. Et le lendemain du coup on a fait un événement avec des voitures. Un rassemblement de voitures. Et on avait prévu de faire autre chose le dimanche après-midi. Mais finalement on était un peu fatigué. Enfin moi j'avais envie de rentrer. Donc au final on est rentré et l'autre truc on y retournera à l'occasion pour le faire. Et donc à Mulhouse quand on a fait le musée en fait juste avant on en a profité pour aller dans un centre commercial dans lequel j'avais envie d'aller. Parce qu'il y avait un magasin Sostrand Graines. Donc la boutique où je travaillais avant. Et maintenant comme je n'y travaille plus, enfin la boutique a fermé, j'en ai plus dans ma ville. Donc j'aime bien y aller à chaque fois que j'ai l'occasion pour voir un petit peu ce qui s'y fait. Et j'ai acheté des petites choses. Donc chez Sostrand j'ai acheté deux trucs. En premier un petit bocal comme ça. Ça c'était dans les nouveautés. En tout cas je ne l'avais jamais vu. Ça coûtait 2,36€. Donc vraiment pas grand chose. Il était en deux tailles. Je crois qu'il y avait un plus petit. Moi j'ai pris celui-ci donc avec un couvercle doré. Il est carré et il y a des petits dessins de petits fruits dessus. J'aime bien ce genre de petit bocal en fait pour mettre dans mon coin café qui est juste là. J'en ai déjà plusieurs où il y a tout ce qui est fruits secs, muesli etc. J'en ai aussi où il y a par exemple des bonbons, où il y a mes capsules de café etc. Donc voilà j'avais envie d'en avoir un autre. En fait celui-ci je le trouvais très joli. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre dedans encore. Mais c'est sûr que ça me servira dans mon petit coin café. Et la deuxième chose chez Sostren c'était ce lot de perles. C'est des perles en forme de cœur en fait en plastique. Ça ça coûtait 2,74€ donc vraiment pas grand chose. Et ça c'est pour reprendre mon projet de rideau de perles dans mon salon. Je vous en ai parlé déjà dans le dernier vlog. J'ai racheté d'autres perles chez Action. Et là celle-ci elle me tentait bien. Je ne les avais jamais vues chez Sostren et j'adore les petites perles en cœur comme ça. Donc voilà pour mes deux petits achats chez Sostren. Ensuite on a fait un petit tour chez Primark. Alors j'ai pris en premier des chaussettes comme ça. C'est un lot de 5 paires de chaussettes. C'était à 4,50€. Donc c'est soit des blanches avec des traits noirs comme ça. Soit des noirs avec des traits blancs. Ça c'est tout simplement parce que pour la marche avec ma sœur là il me refalait des chaussettes toutes neuves. Je mets la plupart du temps des chaussettes qui sont complètement abîmées. Donc où il n'y a plus de talons, où il y a des trous au niveau des orteils et tout. Mais là je vais marcher entre 20 et quasiment 40 km par jour. Donc j'aimerais bien avoir des chaussettes toutes neuves pour cette fois-ci. Donc je me suis acheté un lot de chaussettes. Elles seront toutes neuves vraiment parfaites pour les emmener. Et chez Primark j'ai trouvé un autre truc. En fait on est allé dans le magasin pour ça. Parce qu'il y avait un truc en vitrine qui me tentait bien. Et c'était cette robe là. Alors je ne vous la porterai pas parce que j'ai la flemme de faire l'essayage. Et qu'elle est assez échancrée on va dire. Donc je n'ai pas envie de vous montrer ça maintenant en tout cas. Donc c'est une robe en tissu assez élastique en fait. Je ne sais pas ce que c'est comme tissu. Mais en tout cas ce n'est pas du tout du coton. C'est un truc un peu élastique. C'est un tissu assez léger. Et c'est une robe qui est du coup avec un motif léopard. Alors il y avait plusieurs motifs dans cette robe là. Moi c'est celle que j'avais vue en vitrine. Donc j'ai essayé celle-ci et j'ai pris celle-là. Mais il y en avait deux autres je crois avec des petites fleurs. Des motifs un peu fleuris. Et donc c'est une robe qui est un peu décolletée devant avec des fines bretelles. Et après qui est évasée sur toute la longueur. C'est une robe assez courte. Ça arrive mi-cuisse à peu près. Elle était à 12 euros cette robe. Et moi je l'ai prise en taille M. Et il y avait des très grandes tailles aussi. En fait c'était pas rangé au même endroit. Les très grandes tailles et les tailles classiques on va dire. Et du coup au début j'avais trouvé que les grandes tailles. Donc je trouvais minimum du 2XL. Du coup c'était un peu grand pour moi. Et au final je suis tombée sur celle-ci en fouillant un peu dans la boutique. Donc trop trop contente. Donc voilà pour cette petite robe. Et c'est tout chez Primark. En fait on est rentré principalement pour ça. Après je me suis dit que j'allais prendre des chaussettes. Mais tout le reste, tout ce qui est vaisselle, déco etc. Je l'ai même pas regardé parce que j'ai besoin de rien. Et que j'avais pas trop envie de dépenser non plus. Et dernière chose que j'ai acheté à Mulhouse. C'est un petit souvenir que j'ai pris au musée du coup. Au musée de l'automobile. J'ai regardé un petit peu. Ils avaient plein de voitures miniatures. Il y avait plein de choses comme ça autour des voitures. Mais il n'y avait rien de ce que je voulais. En voiture miniature en fait je cherche 2, 3 modèles on va dire. Et là il n'y avait pas. Enfin je pourrais les trouver facilement sur internet. Mais j'en reviendrai voir en vrai. Et dans les petits souvenirs autres, j'ai pris une petite pièce comme ça. J'aime bien collectionner les petites pièces comme ça de plusieurs endroits. Je collectionne déjà toutes les pièces de 2 euros qui sont des éditions spéciales en fait. Pour des événements, des choses comme ça. Tous les pays de l'Union Européenne éditent des pièces spéciales tous les ans. Et donc celle-là je les collectionne. Et depuis récemment je m'achète de temps en temps des petites pièces comme ça. J'en ai acheté plusieurs. J'en avais ramené une notamment de Toulouse par exemple. Et donc là j'en ai pris une au musée de l'automobile. Alors il y avait plusieurs styles. Il y avait au moins 4 ou 5 motifs différents. Je ne vais pas prendre les 5 parce que c'est 2 euros la pièce. Donc on se calme. Mais du coup j'ai pris avec une vieille Mercedes dessus. D'un côté il y a ça. Et de l'autre côté c'est écrit juste monnaie de Paris. Et la date. Voilà je la trouvais sympa celle-ci à mettre dans ma petite collection. Et après on a du coup changé de ville pour la nuit et pour le lendemain, pour le dimanche. Et on est allé à Colmar. Alors c'est une ville où j'étais déjà allée. Mulhouse aussi j'étais déjà allée. Mais pour le travail en fait, pour mon ancien travail il y a à peu près 10 ans. Je travaillais dans un boulot en fait où j'avais des déplacements assez souvent. Mais en fait j'allais dans ces villes-là. Mais juste pour le boulot je restais, je faisais mon travail. Donc en intérieur dans un truc. Et après je repartais donc je ne visitais jamais. Donc là j'ai pu retourner à Colmar et à Mulhouse aussi. Et voir les villes vraiment me balader, visiter et tout. Surtout à Colmar. Et du coup là-bas j'ai acheté trois petits trucs en souvenir. Donc en premier j'ai pris une autre pièce pour mettre dans ma collection. Alors celle-là elle est vraiment sympa. C'est des petites cigognes qui sont dessus. Je la trouvais très jolie. Et de l'autre côté il y a un cœur comme ça. Je la trouvais sympa et j'adore en fait ce genre de pièces. Elles sont toujours dorées comme ça. Ça fait très classe. En fait on dirait qu'on a acheté un truc vraiment rare. C'est vraiment trop drôle. Pareil il y en avait trois ou quatre dans la boutique de souvenirs où on est allé. J'en ai pris qu'une seule parce que je ne vais pas les collectionner non plus. C'est juste pour avoir un petit souvenir. Mais je ne vais pas prendre chaque motif non plus. Ça fait un peu trop cher quand même à la fin. Ensuite je me suis pris un petit pin. Donc toujours dans la même boutique de souvenirs. J'ai acheté trois trucs dans cette boutique là. C'est les seuls souvenirs que j'ai ramené du week-end. Donc en vrai ça me faisait plaisir. Là c'est un petit pin avec deux petits Alsaciens en fait en tenue d'époque on va dire. Et en dessous c'est écrit Alsace tout simplement. Ça pareil sur les pin's il y en avait plusieurs. Il y avait aussi un petit bonhomme de pain d'épices en fait où c'était écrit Alsace dessus. Il y avait aussi des petites cigognes. Mais bon comme j'avais déjà la pièce avec les cigognes je me suis dit qu'on allait alterner. Et là du coup j'ai pris le petit couple. Et la dernière chose c'est un magnète. Alors les magnètes c'est vraiment le truc que je veux ramener de voyage. A chaque fois que je vais dans une autre ville si je ne dois ramener qu'un seul souvenir c'est un magnète. J'ai toute une collection de magnètes sur mon congélateur en fait. Je vais vous montrer juste après. C'est un moment que je ne vous l'ai pas montré. Et moi je cherche vraiment les magnètes les plus kitsch possibles. En gros ce qui me plaît c'est d'avoir les trucs qui soient vraiment le plus ridicule possible. Et moi ça me fait beaucoup rire. Donc à chaque fois que je voyage dans une nouvelle ville je fais vraiment la chasse aux magnètes pour trouver le truc le plus kitsch tout simplement. Et là du coup à Colmar j'en ai trouvé un qui est plutôt sympa. Alors j'ai trouvé le même que j'avais pris à Strasbourg mais du coup où c'était écrit Colmar. J'ai hésité à le reprendre mais du coup ça faisait un petit peu doublon et là il y avait quand même du bon niveau. Donc celui que j'ai pris finalement c'est celui-ci. Donc c'est un coeur avec des images en gros de la ville de Colmar et une cigogne qui a la petite coiffe typique. Vraiment je trouvais ça hilarant. Je le trouve très très drôle celui-ci. Et voilà c'est le genre de magnète que moi j'aime bien sur mon congélateur. Donc là je vais pouvoir aller l'accrocher dessus. Et vraiment ça me fait beaucoup rire. Pareil j'ai hésité il y en avait 2-3 qui étaient vraiment pas mal. Mais mon choix c'est arrêter sur celui-ci. Franchement vous me direz ce que vous en pensez mais je le trouve quand même pas mal. Et voilà en gros une petite vue d'ensemble de à quoi ressemble mon congélateur. Donc comme vous voyez j'ai des trucs qui sont très très kitsch. Alors il y a plein de trucs qui sont pas sur des voyages que j'ai fait moi. Mais qui ont été ramenés par ma meilleure amie principalement. Par exemple ça elle était allée à Ibiza. Après elle a fait un voyage au Maroc où elle est allée voir plusieurs villes. Ça aussi, ça c'était Séville c'est elle aussi. Syracuse c'est elle aussi. Casablanca voilà elle m'en a ramené quand même pas mal. Et après il y a des trucs que j'ai acheté moi-même. Ça c'était mon voyage à Toulouse l'an dernier. Ça bah du coup c'était à Strasbourg. Donc j'ai revu le même avec écrit Colmar. J'ai hésité mais bon je me suis dit qu'on allait un peu changer. D'ailleurs celui-ci je vais le mettre juste à côté. Ils vont être tous les deux. Ça fait le petit coin de l'Alsace là. Ce sera très bien comme ça. Après j'en ai d'autres que j'ai trouvé dans des musées par exemple. Mais sinon c'est plus des trucs de voyage. Là Camargue, là c'est Toulouse celui de cette année. J'ai encore des trucs de ma meilleure amie qui voyage quand même pas mal. Et à chaque fois elle m'en ramène parce qu'elle sait que j'adore. Ça c'était un voyage qu'elle avait fait il y a très longtemps. Et vraiment ça me fait beaucoup rire en fait ce genre de magnète. Après j'ai des trucs un peu plus soft. Genre des trucs comme ça que j'ai ramené de Paris. Mais sinon la plupart ils sont quand même très drôles je trouve. Et maintenant que je vous ai montré mes petits achats du week-end. Je vais m'atteler à prendre les photos et faire les annonces du coup pour les trucs que je veux vendre sur l'inted. J'ai pas énormément de choses, c'est principalement deux paires de chaussures. Il y a un petit tableau comme ça avec des lettres en fait. On peut écrire un petit truc dessus. J'en ai déjà un grand donc j'en ai plus besoin. Un diffuseur d'huile essentielle que j'ai jamais utilisé. J'ai une petite pochette en fait, un sac à main. Et un petit truc de bijoux. Donc voilà, je vais faire mes petites photos et faire mes annonces tout de suite. Il est 17h et je suis contente parce que j'ai bien avancé depuis tout à l'heure. J'ai notamment fait mes photos pour les trucs que je voulais vendre sur l'inted. Et d'ailleurs je viens de tout mettre en ligne et j'ai déjà vendu deux trucs en même pas un quart d'heure. Donc je suis trop contente. Alors je mets vraiment les trucs à des prix vraiment abusés. Donc c'est normal que ça se vende. Mais j'ai besoin de sous un petit peu et j'ai besoin de débarrasser. Donc ça m'arrange, ça me convient très bien comme ça. Du coup j'ai déjà imprimé les deux étiquettes et j'irai déposer les colis demain je pense. Et là j'ai un autre truc qui est en négociation. Donc je vais voir si j'en vends un troisième ou pas. Donc je suis vraiment contente. Et je viens de me faire mon petit café froid pour le goûter. Enfin là il est tiède. J'ai fait un café au lait comme d'habitude. Et là c'est du lait de riz et noisette je crois. C'est comme d'habitude le lait qui est ouvert en ce moment. En fait j'ouvre un seul lait à la fois. Et après je fais avec le même lait pendant quelques jours jusqu'à ce qu'il soit fini. Et ensuite je change mais j'aime pas en ouvrir plusieurs en même temps parce que je veux pas en perdre. Donc là ouais ça doit être riz noisette de chez Carrefour je pense. Et j'ai fait ça avec un café Nespresso comme d'habitude. Et voilà ça me fait un grand café comme ça. Donc très bien pour le goûter je vais voir ce que je mange. Je vais grignoter un petit truc avec. Et ensuite je veux démarrer une machine à laver et faire ma séance de sport. Je pense que j'irai au cinéma ce soir. Il y a quelques films qui m'intéressent là. Et comme j'étais pas chez moi depuis quelques jours j'y suis pas allée là pendant plusieurs jours. Donc je vais aller faire un petit tour au ciné voir ce qu'il s'y passe ce soir je pense. Mais avant je veux faire ma séance de sport et du coup prendre ma douche. Et après j'irai au ciné. Et juste avant pendant que je bois mon petit café je voulais vous parler de ma lecture du moment. Alors c'est un livre que je viens de commencer. Enfin que j'ai commencé il y a deux jours. J'ai vraiment pas lu grand chose pour le moment. J'ai lu ça. Donc ça représente 35 pages sur un peu plus de 200, 220 pages. C'est un livre qui s'appelle Ce lien qui ne meurt jamais. Donc c'est de Lita Basset. Alors j'avais pas trop lu la quatrième de couverture avant de l'acheter. Et j'avais pas trop vu non plus qu'il était rangé dans une catégorie qui s'appelle spiritualité. J'avais juste lu un peu en travers et j'avais vu que ça a parlé de suicide. En fait c'est donc la personne qui a écrit le livre qui raconte l'histoire de son fils. Enfin son histoire à elle mais après le suicide de son fils qui s'est suicidé quand il avait 24 ans. Et en fait j'avais pas du tout compris que c'était vraiment vraiment relié à la religion. À la religion catholique en fait. Et du coup j'ai un petit peu de mal à lire ce livre. Là comme je vous dis j'ai lu 35 pages en deux jours. Ça m'avance pas trop. Alors là je vais faire mon sport. Je vais essayer de commencer le sport par du truc un peu soft sur le tapis. Pour pouvoir continuer à lire un petit peu. Mais en fait ouais j'avais pas du tout prévu que ce serait vraiment axé sur la religion. Et bah si vous ne le saviez pas moi je parle pas souvent de religion tout simplement. Parce que je n'ai pas de religion en fait. Je suis athée. Et du coup les trucs sur la religion ça me parle pas trop en fait. C'est pas trop ma cam. Du coup voilà je vais le terminer quand même. Mais je vais quand même vous faire un petit point dessus. Parce que j'ai commencé il y a quelques jours là. Dans l'idéal je voudrais le terminer avant de partir en vacances du coup avec ma soeur. Pour pouvoir emmener autre chose. Du coup voilà il faudrait que je lise encore tout ça d'ici samedi. C'est faisable. C'est largement faisable. Donc voilà petit point au début de la lecture. Pour le moment ça ne me passionne pas. Mais je vais persévérer. Et vraiment c'est très très rare que j'arrête un livre. Même si ça ne me plaît pas la plupart du temps je vais toujours au bout. J'ai dû arrêter deux livres dans toute ma vie. Donc voilà celui-ci je pense que je vais le terminer. Il n'est pas énorme. Je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Du coup j'ai un autre livre aussi que j'ai fini assez récemment. Dont je voulais vous parler. D'habitude j'attends de les avoir terminés en fait. Pour vous faire un petit point quand j'en ai terminé plusieurs. Mais celui-ci là comme je l'ai commencé et que je ne l'aime pas trop. J'avais envie de vous faire un petit point dessus quand même. Voilà je vais le terminer et je vous en reparlerai quand il sera fini. D'ici quelques jours j'espère. Je vous retrouve là il est 19h. Je viens de finir mon sport. J'ai marché pendant un petit peu plus d'une heure en lisant mon livre. Donc je n'ai pas marché très très vite. Mais au moins j'ai avancé sur ma lecture. J'ai lu 25 pages je crois. C'est très long pour moi de lire quand c'est un sujet qui ne m'intéresse pas forcément. J'ai du mal à me concentrer du coup je relis mais je ne sais pas combien de fois chaque phrase. Je ne comprends pas le sens. Enfin voilà c'est vraiment dur d'être attentive. Donc je lis très lentement mais au moins j'ai lu un petit peu. Donc j'ai marché pendant une heure et j'ai fait quelques squats ensuite. Et là je viens de lancer une lessive. J'ai pas mal de trucs à laver avant de partir faire la marche du coup avec ma soeur. Donc là j'en ai lancé une et j'en aurai une autre à faire demain. Et une autre mercredi je pense avec mes draps et tout pour laisser mon appartement bien. propre pour mon retour. Je déteste quand je reviens de vacances que je suis partie pendant un moment etc. rentrer dans un appart qui n'est pas rangé, pas propre et tout. Donc vraiment mercredi je vais faire pas mal de ménage je pense. Pour que ce soit bien propre quand je rentre. Et là je suis en train de terminer mon verre d'eau. Je vais m'en refaire un après et je vais aller à la douche. Je veux aller au cinéma ce soir du coup mais je ne sais pas encore trop ce que je vais voir. Je verrai bien en fait en fonction de l'heure à laquelle je suis prête. Quand je sors de la douche je pense que je vais regarder pour me faire un petit truc à manger dans pas trop longtemps. Et après j'irai au ciné quand je serai prête pas trop tard non plus parce qu'à 22h il n'y a plus de séance. Mais voilà j'avais repéré une séance à 20h30. Je ne suis pas sûre d'être à l'heure pour y être. Donc voilà je vais bien voir. Je crois que je vais me faire un masque pour le visage aussi. Je pense que vous l'avez vu j'ai pris un peu des couleurs hier. Je suis restée trop longtemps au soleil. Donc voilà j'ai pris des couleurs. J'en ai pris aussi un peu sur les bras. Sur les bras ça se voit quand même un peu moins. Mais sur le visage ça se voit bien. Je me suis déjà fait un masque hier soir et j'ai mis un masque de nuit en fait bien nourrissant. Mais là j'ai envie de me faire autre chose en fait. Comme je suis revenue chez moi j'ai tous mes produits à dispo. Donc j'ai vraiment le choix sur ce que je peux faire. Du coup je vais faire autre chose avant de passer à la douche. Et voilà je vous retrouve quand je serai en train de me préparer à manger. Je ne sais pas encore ce que je fais. On va voir ça ensemble. Il est 19h50 et je suis prête à manger. Je viens de finir de préparer mon repas. Donc j'ai pris ma douche. Je me suis mis toutes mes crèmes etc. Et je me suis fait mon assemblage de repas. C'est décidé. Je me suis enfin décidé. Je vais au cinéma à 20h30. Donc il me fallait un truc rapide à faire. Et du coup en fait je ne me suis pas embêtée. J'ai ressorti les restes de midi. Et j'ai refait globalement la même chose. Donc il me restait pas mal de riz. Un peu de tofu qui est caché en dessous. On ne voit pas trop. Et il me restait un demi concombre. Je n'ai pas envie de tomates ce soir. Enfin je vais faire juste ça. Ça suffira. Et au dessus je vais rajouter des petites graines de sésame. Je n'en avais pas mis ce midi. Mais là j'en ai bien envie. Donc j'ai un bocal avec des petites graines de sésame grillées. Du sésame doré je pense. Et je vais rajouter aussi de la sauce soja. Comme à midi. Et voilà. Je vais manger ça tranquillement. Et aller au cinéma ensuite. Donc au cinéma je vais voir un film qui est sorti il y a très 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 longtemps. Qui est mon film préféré je pense. C'est Amélie Poulain. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. En fait il ressort dans des salles de cinéma dans pas mal d'UGC. Je ne sais pas s'il est dans d'autres salles. Mais en tout cas UGC il y a plein de salles UGC qui le diffusent à l'occasion des Jeux Olympiques. Parce que c'est vraiment un film la base du film français on va dire. Et du coup à l'occasion des Jeux Olympiques ils le rediffusent en salle. C'est un film qui est sorti en 2001 je pense. Et que moi j'adore vraiment. C'est mon film préféré. Donc je suis trop contente d'aller le revoir. Je ne l'ai jamais vu au cinéma. Je l'ai vu à un nombre incalculable de fois. Que ce soit à la télé, chez mes parents aussi. Quand j'étais petite. C'est un film que mes parents aiment beaucoup aussi. Et du coup on avait le DVD. On le regardait assez souvent. Et moi j'ai le DVD dans ma collection maintenant. Et je le regarde très souvent aussi. Avant je ne le regardais qu'une fois par an. En fait c'était mon film de la soirée du nouvel an. Je ne sors jamais le 31 décembre. Et c'était toujours le film que je regardais le 31 décembre. Mais je ne le regardais pas le reste de l'année. En fait c'était vraiment la tradition. Je me gardais ça en fait pour ne pas trop le voir dans l'année. Je me gardais le plaisir de le voir juste une fois dans l'année. Mais au final là on est en juillet. Et je crois que je l'ai déjà vu trois fois cette année. C'est vraiment le film que je me mets en fait quand je ne vais pas bien. Je pleure toutes les larmes de mon corps devant. Mais franchement j'adore ce film. Je le trouve incroyable. Donc comme là il est diffusé au cinéma et que j'ai la carte illimitée. Je ne vais pas m'en priver et je vais aller le voir. Donc voilà je ne veux pas être en retard. En plus il y a une petite salle. Là j'ai regardé je crois que c'est une salle de 50 places. Et tout à l'heure quand j'ai fait une simulation là sur le site de UGC pour prendre une place. Il y en avait déjà 6 ou 7 qui étaient parties. Souvent je regarde ça les places à l'avance en fait pour un film. Je ne prends pas ma place en avance. Mais je regarde un petit peu si d'autres gens l'ont prise. Et du coup ça me donne une tendance si est-ce qu'il y aura beaucoup de monde ou pas. Si la veille ou deux jours avant le film il y a déjà plein de places qui sont réservées. C'est mort. Je ne vais pas le voir parce que je sais qu'il y aura trop de monde. Mais là je pense que ça va aller. Il est diffusé tous les soirs en fait. Il y a une séance par jour pendant je ne sais pas combien de temps. Ça a commencé mercredi dernier. Et donc là comme je vais partir à la fin de la semaine. Je ne sais pas s'il sera encore là quand je vais revenir. Je ne pense pas. Donc voilà je vais le voir ce soir et je suis trop trop contente. Il est 23h et quelques et je rentre tout juste du cinéma. Je viens de me refaire un grand verre d'eau. Parce que j'ai super soif et j'ai envie de grignoter un truc. Mais je ne trouve rien qui me tombe bien là. Donc je crois que je ne vais rien remanger. Et je vais arrêter ce vlog ici parce que je vais aller au lit tout simplement. Je vais juste encore un peu traîner sur mon téléphone. Mais voilà je vais me préparer, me faire ma routine de soins etc. Et me préparer à aller dormir. Donc je vais arrêter maintenant. Et je vous retrouverai dans un prochain vlog très bientôt je pense. Je vais essayer de vlogger au maximum cette semaine là. Donc demain, mercredi etc. Pour avoir du contenu pour quand je ne serai pas là. Quand je serai avec ma soeur du coup en train de marcher. Il faut que tout soit prêt avant que je parte samedi. Parce que comme le poids est compté dans mon sac à dos. Je ne vais pas emmener d'ordinateur pour faire du montage là-bas. C'est hors de question. Donc il faut que j'ai tout préparé, tout mis en ligne, tout prévu etc. Avant samedi. Je vais essayer de faire ça au maximum cette semaine. Du coup je vais filmer un petit peu tous les jours. Et vous verrez ça sur les prochains jours. Et je vous retrouverai à nouveau quand je serai rentrée. Comme d'habitude à chaque voyage je ne vais pas filmer pendant que je voyage. Mais voilà vous aurez le avant et le après. Où je vous ferai un petit débrief. Et d'ailleurs je le redis maintenant. Et je le dirai aussi sûrement dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Parce que je ne filme pas de vidéos quand je suis en voyage. Mais je partage beaucoup de stories quand même. Et je vais sûrement faire des petites vidéos courtes. Que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Si jamais vous voulez des nouvelles un petit peu au jour le jour. Et voilà je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Vous êtes toujours plusieurs à me laisser des commentaires. Et ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos petits retours. Donc je vous attends comme d'habitude. Et je prendrai grand plaisir comme toujours à vous répondre. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt !